Musique Musique Cette petite fernse se termine Attends Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui me tenait vraiment à coeur de faire parce que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux en tout cas pas sur youtube ou du moins pas à ma connaissance j'en ai pas vu du moins c'est un sujet pour lequel je me sens légitime de discuter avec vous tout simplement parce que je baigne dedans depuis bientôt deux ans maintenant et je me suis dit pourquoi pas en parler avec eux maintenant que j'ai un petit peu plus de recul du coup vous l'avez bien compris aujourd'hui on va parler maternité, parentalité, comment combiner tout ça parallèlement au fait d'être propriétaire ou de pratiquer l'équitation en règle générale. Je tiens par ailleurs à vous remercier parce que je vous ai mis un petit sticker sur Instagram si jamais vous aviez des questions et vous avez été énormément à me poser vos questions que vous soyez jeune, que vous soyez déjà parent ou alors que vous projetez de le devenir vraiment je vous remercie du fond du coeur d'avoir joué le jeu et c'est avec très grand plaisir du coup aujourd'hui que je vais vous proposer de vous parler de mon expérience personnelle par ce fait je tiens à faire un petit disclaimer attention dans cette vidéo je ne vais parler que de mon expérience de ma situation, du nombre de chevaux que j'ai, de l'organisation que j'ai, du travail que j'exerce, de la façon dont j'ai décidé également d'éduquer ma fille, de m'organiser etc. je ne jette la pierre à personne, c'est ma façon de faire, ce sont mes choix mais bien entendu c'est évidemment pas une généralité chacun fait comme bon lui semble, chacun fait comme il peut également et surtout cette parenthèse est en faite on va pouvoir commencer cette vidéo que j'ai d'ailleurs eu bien du mal à organiser je voulais faire ça de façon chronologique au début mais finalement c'est pas si chronologique à la fin je pense qu'elle risque d'être un petit peu longue donc n'hésitez pas à vous poser à prendre de quoi boire un café, un thé ou bref si vraiment vous avez du temps devant vous ou pourquoi pas l'écouter tout simplement en podcast je vous remercie en tout cas de vous intéresser à ce sujet et qu'on en discute ensemble d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans les commentaires je me ferai une joie d'y répondre et je pense pourquoi pas organiser également un petit live soit sur youtube soit sur instagram d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon compte insta si vous ne me suivez toujours pas allez je lance les génériques et on commence à discuter parce que ça va être assez long alors premièrement on va parler de ma grossesse comment est-ce que je l'ai vécu par rapport au fait que j'étais propriétaire comment je me suis organisée comment je me sentais etc donc moi ce qu'il faut savoir c'est que c'était un bébé qui était désiré c'était mon premier bébé et malheureusement je suis également passé avant par une fausse couche avant l'ana ce qui fait que j'ai voulu prendre le plus de précautions possible et donc non je n'ai pas énormément monté pendant ma grossesse ça je sais que c'est quelque chose qui freine énormément de personnes je l'ai lu dans vos commentaires vous avez très peur de ne pas pouvoir monter pendant votre grossesse et c'est normal de se poser cette question et du coup bah vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans l'aventure parce que vous ne voyez pas comment est-ce que vous allez réussir à vous passer bah de monter sur vos chevaux alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait le choix de tomber enceinte à partir du moment où je savais que mon nono allait passer à la retraite ou du moins en retraite active parce que bien évidemment je savais que j'allais avoir moins de temps à lui consacrer moins de temps à monter dessus également du coup en fait même si je mûrissais cette idée d'avoir un enfant avec Jean et bien je m'étais dit je vais attendre le bon moment c'est à dire le moment où il serait temps de bah lâcher un petit peu l'équitation avec mon cheval donc pour moi ça a pas du tout été une frustration bien au contraire j'avais bien conscience que j'étais enceinte qu'il y avait des risques en montant à cheval mais je m'y étais préparée et je l'acceptais après en terme d'entretien ce qui a été le plus compliqué pour moi c'est que j'étais souvent très essoufflée voilà vous prenez un peu de volume vous prenez du poing tous vos organes vont bouger vont remonter pour laisser la place au bébé et forcément vous êtes essoufflée un petit peu plus rapidement donc du coup en fait quelque chose qui vous semble très banal et que vous avez l'habitude de faire vous semble être un marathon mais très honnêtement ça se fait et après effectivement votre gynécologue votre médecin etc vous conseilleront si vous êtes enceinte d'éviter de porter des charges trop lourdes ne pas hésiter à vous faire aider aussi et de faire attention à vous moi en l'occurrence quand j'étais enceinte et bien j'ai dû arrêter de travailler Haribo vous savez pour prendre ses pieds parce que c'était une étape en fait d'apprentissage et des sensibilisations que j'avais commencé avec lui mais que j'ai préféré arrêter parce que Haribo était trop dangereux et que malheureusement il tape encore à l'heure actuelle et qu'il était hors de question que je prenne un risque de me prendre un coup dans le ventre vous vous en doutez bien maintenant j'ai envie de dire si vous êtes enceinte si vous vous sentez de continuer de gérer toutes les tâches que vous avez avec votre cheval que vous vous sentez capable de monter grand bien vous fasse c'est vous qui décidez vous êtes responsable de vous même donc à votre convenance mesdames en juin 2019 Lana est née et là on m'a posé aussi beaucoup de questions à savoir bah une fois que tu as ton bébé qu'est-ce que tu fais ? est-ce que tu arrives encore à passer du temps avec tes chevaux ? est-ce que tu les délaisses ? qu'est-ce qui se passe ? là encore tout était réfléchi, calculé j'ai envie de dire avant de concevoir Lana puisque moi mon cheval il était au pré Haribo était au pré donc c'est pas comme si en fait si vous voulez il était au boxe et qu'il nécessitait ma présence quotidiennement pour bah pouvoir au moins le sortir de son boxe pour qu'il puisse marcher, vivre sa vie etc autre chose j'avais pas les chevaux à la maison ils ont toujours été en pension donc quelqu'un était sur place pour s'en occuper si besoin je ne vais pas vous cacher qu'effectivement à la naissance de ma fille bah déjà je me suis fait hospitaliser pendant une petite semaine ensuite bah le temps de rentrer à la maison pendant un mois je vous explique pas, je vous passerai les détails mais j'avais des gros œdèmes, j'avais des soucis j'arrivais pas forcément à me déplacer c'était un petit peu compliqué pendant le premier mois donc oui j'ai pas été énormément voir mes chevaux mais encore une fois comme je le disais mes chevaux ils sont au pré, en pension je pense qu'ils n'en ont pas souffert à proprement parler ils avaient pas besoin de moi pour les travailler le monter dessus etc à partir du moment où ils ont de l'eau qu'ils peuvent bouger, de la nourriture j'ai envie de dire ils vont pas mourir effectivement je pense que si je les avais eu à la maison que mes chevaux avaient été au boxe je pense très fortement que j'aurais dû faire appel à quelqu'un pour m'aider peut-être je sais pas mais en tout cas une personne pour m'aider parce que oui effectivement au début selon comment s'est passé votre accouchement selon le bébé que vous avez aussi s'il demande beaucoup d'attention ou pas selon plein de choses en fait plein de facteurs différents je pense que vous pouvez avoir besoin d'aide quand on remontait à cheval bah ça c'est pareil en principe vous allez suivre les conseils de votre gynécologue ou de votre médecin on dit qu'il faut attendre de faire la rééducation du périnée toutes les femmes n'en ont pas forcément besoin moi même je l'ai fait mais la sage femme qui est venue me les faire m'avait dit on le fait parce qu'il faut le faire mais clairement j'en avais pas spécifiquement besoin et j'aurais pu remonter à cheval avant mais encore une fois je suis quelqu'un d'assez raisonnée qui du coup préfère prendre le temps de bien faire les choses plutôt que de foncer tête baissée au risque que je regrette par la suite donc j'ai attendu de faire ma rééducation et alors je me rappelle pas exactement mais je crois que je suis remontée à cheval peut-être deux mois et demi après mon accouchement un truc comme ça alors à l'heure actuelle la plus grosse question que j'ai eu c'est comment est-ce que tu t'organises bon alors là ça va être un énorme chapitre et encore une fois je le reprécise comme je l'ai fait en début de vidéo c'est mon cas, mon expérience donc mes chevaux comme je le dis ils sont au près ils sont pas au box donc même s'ils sont en pension et qu'il y a quelqu'un ils marchent toute la journée ils sont pas enfermés donc déjà je déculpabilise le jour où je ne peux pas aller les voir ensuite au niveau de l'organisation au début c'était un petit peu plus simple qu'à l'heure actuelle d'emmener Lana tout simplement parce qu'elle ne bougeait pas partout elle était bébé, elle était dans son cosy je la posais à un endroit je la voyais elle ne bougeait pas non plus la plupart du temps d'ailleurs elle dormait dans son cosy et comme ça je pouvais l'emmener avec moi pour aller nourrir les chevaux pour m'en occuper pour les brosser ou je ramenais la poussette comme ça, ça me permettait de la déplacer aussi etc. c'était, je dois vous l'avouer un petit peu inquiétant parfois parce que mes chevaux étaient en troupeaux et que j'étais pas forcément rassurée d'avoir ma fille dans son cosy à bout de bras quand tous les chevaux étaient autour de moi on est jamais trop prudent et c'est pour ça que dans la plupart des cas et bien si je pouvais éviter d'amener ma fille avec moi je le faisais je la faisais garder par son père ou par la famille ou par des amis ou que sais-je mais la priorité pour moi a toujours été de sécuriser ma fille avant de pouvoir m'occuper de mes chevaux à l'heure actuelle ma fille est gardée par une nourrice du lundi au vendredi à des horaires plus ou moins variables et vous l'avez bien compris et bien je profite de ce temps où ma fille est gardée par la nourrice pour aller m'occuper de mes chevaux alors là encore moi j'ai un énorme avantage c'est qu'en fait je travaille à mon compte je travaille avec mes chevaux puisque moi je gère en fait les réseaux sociaux je suis créatrice de contenu sur les réseaux pour tout ce qui va toucher le domaine écaisse donc du coup j'ai aussi cette chance de pouvoir travailler et m'occuper de mes chevaux en même temps si vous voulez mais cela dit j'étais quand même salariée il fut un temps moi quand j'ai accouché j'ai eu mon congé maternité ensuite j'ai décidé de prendre un congé parental de 6 mois puis ensuite le Covid nous est tombé dessus et comme j'étais une personne à risque je devais être chez moi donc pendant tout ce temps là en fait j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir m'occuper de mes chevaux parce que je travaillais à mon compte j'allais pas au magasin à Decathlon à l'époque où je travaillais et du coup si besoin et bien je me faisais aider également pour garder ma fille aujourd'hui maintenant je ne suis plus qu'à mon compte je ne travaille plus chez Decathlon mais si j'avais gardé mon statut de salarié en plus de mon auto-entreprise et bien évidemment je n'aurais pas pu aller m'occuper de mes chevaux le temps où j'étais au travail il aurait bien fallu que je trouve une organisation pour y aller le soir après le boulot ou alors très tôt le matin et là encore se poserait la question de qui va garder Lana mon organisation en fait elle tourne autour de ça ma priorité va rester ma fille si j'ai personne pour garder ma fille et que je juge que c'est trop dangereux pour elle de l'emmener avec moi et bien dans ces cas là je ne vais pas aller travailler mes chevaux encore une fois je le répète ils sont auprès ils n'ont pas besoin de moi on va du coup basculer sur une autre question qui est est-ce que des fois tu as des frustrations ou des regrets et bien par exemple il y a des fois j'ai très 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 envie d'aller voir mes chevaux mais bah je ne peux pas faire garder ma fille parce que j'en ai pas disponible notre famille ne l'est pas c'est pas un jour où nous nous garde Lana non plus et bah tant pis je vais être frustrée c'est vrai mais je vais passer du temps avec ma fille parce qu'elle va rester ma priorité et que c'est trop dangereux que je l'emmène avec moi avoir des regrets je ne dirais pas que c'est un regret et bien au contraire mon enfant était voulu Lana est la plus belle chose au monde qui me soit arrivé dans ma vie donc effectivement si parfois je peux avoir des frustrations parce que j'aimerais passer du temps avec mes chevaux mais que je ne peux pas parce que j'ai ma fille avec moi et que je dois la garder je vais pas dire que je regrette je l'ai voulu mon enfant donc je l'assume et elle restera toujours ma priorité pareillement vous m'avez posé la question de savoir ouais ok t'as tes chevaux, t'as ta fille, t'as ton boulot mais quand est-ce que tu passes du temps sur l'ordinateur à faire tes montages etc bah là par exemple aujourd'hui où je tourne la vidéo on est mercredi et le mercredi après midi je garde Lana avec moi à l'heure actuelle elle fait dodo et ce temps là je ne peux pas le passer au cheval bien évidemment parce que je vais pas laisser ma fille toute seule à la maison c'est hors de question et là en l'occurrence j'ai personne pour la garder aujourd'hui et bien c'est ce temps que je vais optimiser lorsqu'elle fait dodo pour faire comme je suis en train de faire une vidéo face caméra ou alors du montage sur l'ordinateur ma fille n'a pas besoin de moi elle dort mais elle a besoin de ma présence dans la maison au cas où elle se réveille et qu'il se passerait quelque chose alors il y a une autre question qui est beaucoup revenue également mais je dois vous avouer que je ne sais pas vraiment comment ils répondent on m'a demandé comment est-ce que je faisais financièrement pour gérer ma fille et mes chevaux vous vous doutez bien que si aujourd'hui j'ai 3 chevaux c'est qu'avant de les avoir j'ai mûrement réfléchi à combien ça allait me coûter j'ai posé mon budget j'ai fait mes comptes j'ai vu que j'allais m'en sortir et pour ma fille c'est exactement la même chose donc comment je fais pour gérer financièrement bah c'est simple je travaille je gagne de l'argent est-ce que cet argent me suffit pour entretenir ma fille mes chevaux et payer toutes mes charges à côté oui voilà c'est comme ça que je fais il n'y a pas de secret et enfin on va parler d'un dernier sujet qui a été abordé également dans les questions à savoir l'allaitement puisque moi j'ai fait le choix d'allaiter ma fille depuis le début d'ailleurs elle aura bientôt 2 ans j'allaites encore Lana elle réclame encore le sein le matin lorsqu'elle se réveille ou alors le soir au moment d'aller se coucher mais également de temps en temps vers 17h quand je la récupère de chez Nounou alors je nourris plus ma fille aujourd'hui avec le sein c'est bien évidemment pour elle un moment câlin plus qu'autre chose et j'évite également de le faire en public parce que je sais pertinemment que passé un certain âge je vais me prendre des regards je peux me prendre des critiques etc même si encore une fois je vous demande d'être bienveillant chacun fait comme il veut et donc pour répondre à cette question est-ce que l'allaitement est compatible avec l'équitation ? bien évidemment et moi ça a même été super pratique en fait je vais vous expliquer pourquoi alors le petit inconvénient quand même c'est qu'au début quand vous avez vos montées de lait et que vous êtes à cheval bah ça peut faire mal ouais ouais c'est pas super agréable tout comme bah vous n'êtes pas sans risque de vous retrouver avec des petites coulées lorsque vous allez vous occuper de vos cheveaux voilà ça peut arriver parce que ouais quand vous avez des montées de lait bah vous coulez donc il faut mettre des espèces de petits coussinets dans votre soutien-gorge etc mais encore une fois ça il n'y a pas besoin de faire de l'équitation pour que ça vous arrive et puis vous avez plein de petites techniques, des trucs qui peuvent vous aider à vous apaiser à éviter ça, à éviter qu'il y ait des engorgements à éviter que ça coule de partout etc et le petit côté positif moi dans l'histoire c'est qu'en fait quand vous allaitez votre enfant bah vous avez tout avec vous c'est à dire que vous n'avez pas besoin de préparer le biberon avant vous n'avez pas besoin de le faire réchauffer sur place moi auprès de mes cheveaux j'ai pas de micro-ondes donc ça aurait été compliqué j'ai tout sur moi c'est à dire que peu importe l'endroit où je me trouvais avec Lana à partir du moment où elle voulait téter ok c'est possible mais ça c'est valable dans toutes les situations que vous soyez au cheval, que vous fassiez vos courses que vous soyez en déplacement, que vous soyez dans le train, en voiture bon en voiture vous allez vous arrêter quand même vous n'allez pas... le sein rallonge mais non tout ça pour vous dire que allaitement et équitation c'est tout à fait possible j'en suis la preuve voilà je pense en tout cas avoir dégrossi tous les sujets qu'on a pu me proposer j'en ai vraiment fait un résumé pour aller au vif du sujet et que la vidéo ne soit pas trop longue mais bien évidemment c'est un sujet qui me passionne et comme je le disais au début bah qui me donne envie en fait de l'approfondir et de continuer d'en parler avec vous donc si jamais ça vous intéresse on pourra faire un live ou alors je pourrai répondre également à vos questions dans les commentaires j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu je vous fais à tous de très gros bisous et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous de vos cheveaux et de vos bébés pour le coup salut merci 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 merci